On commence réellement sur le marché des cryptos, les variations des cours, mais également un truc très important, la volatilité. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'attendent à ce que Bitcoin fasse un gros mouvement d'amplitude. Encore une fois, mouvement d'amplitude veut dire mouvement violent, comme d'habitude au trading. On va vous laisser sur votre faim en vous disant ça peut descendre, ça peut monter. La réalité c'est que le marché est toujours dans les mêmes ordres de grandeur que d'habitude, on va rebondir entre 18 750$ et 19 400$. Pour ceux qui ont vu ma dernière vidéo, on est toujours au-dessus de ce fameux support et on est toujours un petit peu en train d'attendre la prochaine tendance que le Bitcoin prendra. Je rappelle quand même que cette tendance là, elle commence à durer, parce que ça fait depuis septembre qu'on est quand même dans des ordres de grandeur qui sont un petit peu similaires. On est légèrement passé au-dessus des 20 000$ mais on a replongé et là, beaucoup de gens trouvent que le Bitcoin a atteint un point où il manquait cruellement de volatilité. Et beaucoup de traders, beaucoup de chartistes, beaucoup de gens sur Twitter s'attendent à un mouvement d'ampleur. Un mouvement d'ampleur, c'est-à-dire un mouvement beaucoup plus violent qui viendrait nous sortir de cette range en fait. Et qui va soit nous propulser violemment au-dessus des 20 000$ pour aller taper pourquoi pas les 25, 27, 28 000$ en prochaine direction. Ou alors briser le support des 18 700$ et à ce moment-là, on va plonger pour se rapprocher des 11 700$ qu'il supporte en dessous. Alors les amis, ce qui s'est passé c'est que Binance a fait un très très gros mouvement de token Uniswap. Le token Uniswap est un token de gouvernance. C'est-à-dire que quand vous en avez un, vous pouvez voter. Et naturellement, comme Uniswap est une organisation décentralisée, ce sont les gens qui détiennent les jetons et les gens qui votent qui prennent les décisions sur le développement de l'écosystème Uniswap. La particularité, c'est que Binance reçoit tous les tokens Uniswap de ses clients. Binance n'est pas censé voter au nom de ses clients. En l'occurrence, il y a eu un vote et c'était une erreur. En tout cas, c'est ce que CISI a expliqué. Il y a eu une discussion depuis entre CISI et l'équipe d'Uniswap et apparemment, ils ont réussi à parvenir à un accord et ils se sont compris. Le seul truc, c'est qu'avec 1,3% de tous les tokens Uniswap en circulation, Binance avait 6% du pouvoir de vote. Et donc naturellement, 6% ça reste encore globalement bien décentralisé. Mais ce qu'il faut dire là-dedans, c'est que quand vous déposez vos jetons et une crypto-monnaie sur une plateforme, vous lui donnez également votre droit de gouvernance. C'est-à-dire le droit de voter en votre nom. Et là, on arrive à plusieurs problèmes d'ordre moral. Le premier, c'est est-ce que la plateforme a le droit ou pas de voter en votre nom ? Moralement, on pourrait dire non, mais légalement, elle peut. Vous déposez vos tokens sur un exchange, la plateforme peut. Théoriquement, ça peut poser problème parce qu'on arriverait naturellement dans un monde où on veut de plus en plus de décentralisation. Il faudrait que les grosses plateformes d'exchange proposent un outil qui permette aux gens qui ont des tokens de gouvernance de voter. Mais techniquement, c'est hardcore à faire. Donc peut-être un jour, toutes les plateformes d'exchange le proposeront. Mais n'oubliez pas que même si elles le proposent, c'est une fonction qu'elles se donnent le droit d'offrir à leurs utilisateurs. Elles peuvent très bien ne pas exercer cette délégation de droit. Et elles peuvent très bien prendre la décision de l'enlever du jour au lendemain. Le mieux pour la décentralisation, c'est quand même de garder vos tokens de gouvernance, en tout cas ceux qui ne servent qu'à ça, dans vos wallets, évidemment. Les amis, on avance Bitcoin en enfer. L'Europe veut interdire le minage de crypto pour l'hiver. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? On ne peut pas revenir là-dessus tout le temps. Il y a des problèmes d'électricité. Évidemment, on va montrer du doigt Bitcoin. Je vais faire une deuxième partie de vidéo qui va expliquer pourquoi c'est aussi important que Bitcoin et le proof of work continuent. Parce qu'il y a très clairement un potentiel énorme dans le développement de beaucoup d'industries grâce au minage de crypto-monnaies. En plus de ça, ce n'est pas une aberration écologique. Et en plus de ça, différents arguments que j'ai déjà donnés dans la première vidéo. Quoi qu'il arrive, Bitcoin n'en sera pas puni. Je peux vous dire que si on ne peut pas miner en Europe, c'est les Européens qui se tireront une balle dans le pied, dans plein d'aspects. C'est vrai que ça consomme. C'est une réalité. Mais en attendant, et on est en train de le voir sur Ether, il y a une réalité de contrôle et de décentralisation qui est tout simplement inimitable. Aucune blockchain ne l'a fait à l'échelle de Bitcoin. Et là, je peux très clairement vous le dire. Si jamais ça arrive, c'est l'Union Européenne qui risque d'interdire non pas seulement le proof of work, mais l'usage de Bitcoin. Et en interdisant ça, chaque acteur qui est régulé et qui est en Europe sera difficilement puni par la bêtise européenne, tout simplement. En tout cas, je pense que ce sera le moment pour beaucoup d'entreprises européennes d'enfin aller foutre un siège social hors de l'Europe. Parce que quand les mecs, ils ne comprennent rien, les mecs, ils disent, oh, ça consomme de l'électricité. Oh, on n'en a plus cet hiver. Il faut interdire le minage de crypto-monnaies. Bref, NFT, de simples actifs numériques aux USA. Le fisc fait une mise à jour. Alors, ça semblerait être une bonne chose, d'accord, puisque c'est le service des impôts. Et pour le coup, ça baisserait l'imposition sur certains NFT. Comme c'est écrit ici, ça la baisserait soit à 0, soit à 10 ou 15% en fonction des revenus vendeurs. Au moins, c'est une clarification. Moi, ce qui me fait un petit peu peur, c'est qu'on va mettre tous les NFT dans le même panier. Donc, on est un peu sur la régulation technologique et pas sur la régulation d'usage. En gros, il faut réguler l'NFT en fonction de à quoi il sert, comment est-ce qu'il fonctionne. T'as des NFT, ce sont de vrais titres financiers. T'as des NFT qui sont des NFT qui donnent un droit de je ne sais pas trop quoi sur une collection sans qu'il y ait un lien financier. Ce qui me fait peur, c'est que ce soit utilisé plus tard comme bonne excuse pour sanctionner difficilement et pour interdire l'émission de certains NFT. En attendant, d'un point de vue fiscal, pour l'instant, c'est une bonne chose et ça va clarifier la situation pour beaucoup de gens qui ne savaient pas à quelle sauce ils allaient être mangés. JP Morgan qui recrute chez Celsus. Alors, JP Morgan qui était contre les cryptos, qui finalement a changé d'avis, qui a annoncé qu'ils allaient en faire une, finalement, ils ne l'ont pas encore faite et qui maintenant recrute chez Celsus. Est-ce que j'ai besoin de commenter ? En attendant, JP Morgan, ça commence à devenir un acteur dont le parcours et dont la trajectoire a été plutôt drôle depuis son lancement. N26 qui propose pour l'instant en Autriche avec un partenaire qui est une plateforme d'échange autrichienne. C'est Bitpanda qui a fait un partenariat, ce qui veut donc dire que quand les gens vont acheter et avoir accès à une centaine de crypto-monnaies directement depuis l'application N26, c'est des ordres API qui vont automatiquement aller acheter et permettre d'accéder à ces services-là chez Bitpanda. Donc, c'est relativement intéressant de voir un géant comme N26 qui se connecte à un géant de la crypto-monnaie, puisque Bitpanda, c'est quand même costaud, et voir qu'il y a ces automatisations et ces connexions qui sont possibles. Vous allez en voir de plus en plus. Des boîtes régulées qui font des deals avec des boîtes de la finance traditionnelle, ça va devenir monnaie courante. Pour l'instant, c'est qu'en Autriche, les amis, je ne sais pas quand est-ce que ça arrive en Europe, mais pour l'instant, je pense que c'est un POC. Ils vont essayer et si ça marche bien et si ça plaît aux Autrichiens, ils vont sûrement le développer. Pas vendu, pas perdu, selon le discours d'Elon Musk. Vous savez que sa parole a une certaine valeur qui varie au fil de l'eau et en fonction de la confiance qu'on peut lui apporter. Mais en attendant, Tesla n'a pas prévu de vendre ses Bitcoins. Encore une fois, ils disent ça, mais ils ont déjà liquidé un bon 75%, je vous le rappelle, au mois d'août. Mais dans les 25% restants, ils n'ont pas prévu de changer leur position. Pour l'instant, ils conservent leur Bitcoin au chaud pour traverser l'hiver des crypto-monnaies. On avance également le hard fork Shanghai sur Ether. Vous le savez, c'est la prochaine mise à jour qui est très attendue. Il y a plusieurs Ether Improvement Proposals. J'ai du mal. Bref, dans cette mise à jour qui va arriver, pour l'instant, on n'a pas encore de date. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils sont déjà en train de travailler dessus. Il y a plein de propositions intéressantes qui vont être mises au point lors de ce hard fork. En attendant, il y en a deux qui sont plus attendues. La première, c'est le VM Object Format. Alors, pour faire très simple, parce que je vais être fort avec vous, je n'ai pas totalement saisi. C'est assez tech. Mais il faut comprendre qu'il y a deux choses dans certains objets qu'on peut faire circuler sur la blockchain. Et il y a des fois une dissociation à faire entre le code et les différentes informations qui sont liées à ce différent token ou à ce différent jeton. Ce qui demande dans la validation de ce code et dans le fonctionnement, certaines complexités techniques. Le but de cet improvement, ça va être de scinder en fait ces deux parties-là pour pouvoir les gérer différemment. Ce qui va permettre beaucoup plus de choses. Je pense que c'est de l'amélioration technique de scalabilité. Je n'ai pas Mark Zeller à mes côtés pour être sûr de ce que je vous dis, mais voilà. La deuxième qui intéresse beaucoup plus de monde, c'est celle qui va permettre de retirer des Ethers de la Beacon Chain. Alors la Beacon Chain, ce sont les endroits où on a bloqué les Ethers en stacking. Vous le savez, depuis Ether 2.0, entre guillemets, the merge, depuis qu'on est passé au Proof of Stake et même depuis 2020, décembre 2020, les gens peuvent bloquer des Ethers pour obtenir des intérêts. La particularité, c'est qu'on ne peut pas retirer ces Ethers. Pour l'instant, ils sont loqués, ce qui immobilise la supply et ce qui fait que beaucoup de gens attendent depuis 2020 de pouvoir retirer leurs Ethers. En l'occurrence, quand il y aura eu l'EIP 4895, ça va devenir possible à nouveau et les gens pourront retirer leurs Ethers. D'ailleurs, moi, je suis très curieux de voir ce qui va se passer. Est-ce qu'il y a des gens qui vont en vendre ? Est-ce qu'il y a des gens qui attendent de récupérer leurs Ethers depuis longtemps ? Ou est-ce qu'au contraire, quand on va y avoir cette mise à jour, on va avoir des premières improvements au niveau scalabilité, amélioration technique et tout ce qu'on va pouvoir faire avec les Layer 2 parce que ce sont des améliorations technologiques, donc il y a un intérêt à le faire. Et je pense que ça peut également être un improvement qui ferait valoriser Ether. Surtout que je le rappelle, on sait que quand il y a un halving sur Bitcoin, ça a tendance à venir jauger et rythmer le marché et notamment augmenter le prix des cryptomonnaires. En tout cas, c'est ce qui s'est passé dans les cycles du passé. Autant vous dire que si c'était l'équivalent de ce qui se passait sur Bitcoin, on aurait une explosion dans quelques mois de l'Ether et de la plupart des cryptos de cet écosystème. Encore une fois, c'est différent. Ether n'est pas un métronome. En tout cas, ne l'est pas autant que Bitcoin. A voir, les cycles peuvent être amenés à changer. Alors, vous êtes très nombreux à m'avoir demandé un petit update sur Terre Noah. Il y a eu une chose qui, pour moi, est plus importante que les autres et ça a fait naturellement plus de bruit dans leur écosystème et dans les annonces qu'ils ont pu faire. C'est une levée de fonds. Alors, en réalité, ce n'est pas n'importe quelle levée de fonds, c'est une levée de fonds de leurs labs. Parce que, vous savez, il y a Terre Noah, mais il y a également le labs de Terre Noah qui va aider et accompagner des projets à se lancer justement sur leur blockchain. J'ai pris quelques petites notes. La première chose, c'est qu'ils viennent de lever 7 millions d'euros. Évidemment, ça fait de la ressource, ça leur permet de couvrir leurs dépenses récurrentes et de continuer à développer tout ça, même en période de baire. Le lab de Terre Noah, c'est une entité fille, en fait, de la blockchain qui est CapsuleCorp. Et pour le coup, ça accompagne déjà pas mal de projets. Alors, soit des projets NFT que vous connaissez peut-être. Il y a Babolex qui est assez connu. Soit des grosses entités qui, elles, sont plus du monde traditionnel et certains projets qui sont des projets de cycle long. Donc, des noms qui ont peut-être déjà été annoncés et d'autres qui le seront peut-être dans le futur. Le truc qui est intéressant, c'est qu'ils ont annoncé ce projet-là avec The Blocks. L'objectif, c'est d'accompagner des projets pendant plusieurs mois. C'est-à-dire que quand un projet les adresse et décide de construire sur leur blockchain, ils vont proposer différentes choses. Premièrement, un accompagnement. C'est-à-dire que la team va être disponible à leur côté. Qu'il va y avoir également des mentors, des personnes du monde de la blockchain. Ils vont également voir comment est-ce qu'ils vont réussir à build et à réussir à faire leurs solutions sur la blockchain. Et pour finir, les meilleurs projets, après ces 4 mois d'accompagnement, vont se voir attribuer ce que l'on appelle un grant de token caps. C'est-à-dire que la blockchain Ternoa peut leur distribuer du budget, une partie de token qui va leur permettre, en plus de ça, un peu comme un incubateur finalement, de développer leurs solutions et d'avoir un financement. Ce qui permet à certains projets de recruter et pourquoi pas arriver au bout de leurs ambitions. C'est relativement intéressant. Je ne sais pas s'il y a d'autres blockchains dans les NFT qui font ce genre de choses pour des grants. Et je sais que là, ils attendent 5 projets. Je pense qu'ils vont faire des annonces dans les semaines et dans les mois qui viennent. Donc si vous vous intéressez à leur écosystème, si vous vous intéressez à leur blockchain et également à tout ce que l'on peut construire autour des NFT, n'hésitez pas à suivre leur actualité de près. Et là-haut, vous pouvez le voir, si vous avez une initiative et qu'elle est bien construite, vous pouvez justement expliquer quelle est votre entreprise, comment ça fonctionne. Et vous allez justement voir d'autres initiatives qui sont déjà accompagnées par The Blocks et qui sont déjà dans leur programme d'accélération. Voilà pour le petit brief. En attendant, Ternoa commence à accompagner et à développer des initiatives qui se lancent directement sur leur blockchain. Ce qui est assez malin in fine parce que le but de la blockchain, c'est de faire du flux, c'est de faire de la quantité de transactions. C'est également ça qui vient rythmer et valoriser l'ensemble. Donc quand tu fais un incubateur et que tu finances les meilleurs projets pour qu'ils se construisent sur ta blockchain, c'est un peu l'équivalent d'un launchpad en fait si tu veux. Alors évidemment, ça fonctionne différemment, mais le but, c'est d'attirer les meilleurs projets directement sur ton infrastructure. Merci d'avoir regardé cette vidéo !